C'est toi, toujours là, à exercer un métier qui hier encore n'existait pas. Et on se demande maintenant, comment on faisait avant ? Comment on faisait sans toi ? Coordinatrice de parcours, tu fais en sorte qu'un handicap ait le moins d'impact sur la vie d'un enfant. Car un trouble du comportement, du développement ou autistique, ça existe. Mais la vie ne doit pas s'arrêter à ça. Je crois que tu as besoin de temps en temps d'avoir quelqu'un qui est là pour te soutenir. Et car chaque enfant est unique, avec des besoins spécifiques. Tu évalues ses capacités avec les psychiatres, les kinés, les éducateurs, les infirmiers, les psychologues, les orthophonistes et les médecins généralistes. Et pour pouvoir les accueillir, leur donner leur chance, leur donner confiance et les faire grandir, tu envisages toutes les possibilités avec tes partenaires, celles et ceux que tu vas chercher pour qu'ils s'engagent à tes côtés. Tu partages des rêves et des souhaits. Rien d'extraordinaire, juste ceux des enfants ou des adolescents de leur âge. Aller à l'école et se faire des amis, jouer eux aussi dans une cour de récréation, suivre une formation, vivre une passion, avoir un métier. Oui Marie, c'est toi, celle qui construit des passerelles entre le handicap et le projet, entre le rêve et la réalité. C'est toi aussi qui accompagne les familles et leur présente des solutions, sur mesure, les aide à prendre des décisions. Et bien sûr, faire que ses rêves se concrétisent et que chacun se réalise. Parce qu'on peut être épanoui et donner un sens à sa vie en étant différent, comme ils disent. Du coup, pas de colère ? Non. Rien de casser ? Pas de casser. Tu fais 15 jours là, sans problème, Chadi ? Sans problème. Je suis fier de toi. De tous les acteurs de leur bien-être, tu es la chef d'orchestre. Tout au long de leur parcours, tu suis les enfants. Pour tout coordonner depuis l'attente jusqu'à l'épanouissement. Et pour les éveiller, les stimuler, tu n'es jamais à court d'idées. Car pour réussir ces défis, tu te sers aussi de tes passions. Comme la maroquinerie, ta première vocation, ta première vie. Qui est aussi aujourd'hui ton outil, ta touche personnelle. Que tu dévoiles pour eux, pour faire briller des étincelles dans leurs yeux. Et développer leurs capacités motrices et créatives. C'est très bien, parce que tu es capable de faire des choses assez merveilleuses, je trouve, avec tes mains. Transmettre, c'est ce qui te motive. Car oui, la Croix-Rouge française, c'est ton métier et bien plus. Car oui, la Croix-Rouge française, c'est ton métier et bien plus.